Bizarre ce titre non ? C'est aussi ce que je me suis dit quand je l'ai écrit. En gros aujourd'hui j'ai parlé d'une habitude méconnue que j'ai mise en place il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et qui a eu un énorme impact sur ma vie. En gros je peux apprendre des choses en toutes circonstances et surtout dans les moments creux de ma journée. Comme par exemple quand je suis en voiture ou dans les transports en commun. J'ai remarqué qu'on me prend pas mal d'habitude pour remplir ces moments creux de la journée, comme par exemple écouter la musique ou bien aller sur les réseaux. Et je dis pas que c'est pas bon, je dis juste qu'il y a quelque chose que tu peux faire qui est encore mieux que ça. Que grâce à cette nouvelle habitude que je vais te dévoiler juste après, tu pourras décupler ta connaissance. En gros ce que j'ai fait c'est que dans ces moments creux, j'écoute plus de musique, je regarde plus mes réseaux, mais je fais un truc bien précis. Je mets mes écouteurs et j'ai le choix entre deux choses, soit écouter des podcasts, soit écouter des livres audio. Et là il y a deux types de personnes. Ceux qui quittent la vidéo en quête de dopamine et de plaisir instantané, et les futurs meneurs qui décident de prendre leur vie en main et qui restent pour savoir comment ça peut les aider. On va voir très bientôt de quel groupe je fais partie. En gros je vais expliquer pour les gens qui vivent dans une grotte, qu'est-ce que c'est que les podcasts, quels sont les intérêts, tout ça. Alors en gros les podcasts c'est comme une vidéo YouTube, sauf que t'as que le son. T'as plusieurs types de podcasts créés par diverses personnes, c'est comme sur YouTube t'as de tout en fait. T'as des podcasts éducatifs, t'as des interviews, ou d'autres qui sont simplement là pour te divertir. Si aujourd'hui t'écoutes la musique assez souvent et que t'as un service comme Apple Music ou Spotify, tu bénéficies déjà de podcasts quasiment illimités. Donc tu peux garder ton abonnement à Apple Music ou Spotify, y'a pas de souci. J'écoute principalement des podcasts éducatifs, donc dans lesquels tu vas apprendre quelque chose de concret sur un domaine choisi. Je vais te mettre mes deux podcasteurs préférés. Le premier c'est Grégoire Dossier et le deuxième c'est Manoa de Force Humedia. Les deux parlent un petit peu de mindset et de business, du coup ça m'intéresse énormément. Donc c'est les principaux. Mais y'en a d'autres tels que Anthony Robbins en anglais, et également d'autres dont j'ai plus le nom exactement, mais donc je pourrais mettre le lien en description. Ce qui est bien aussi quand tu écoutes des podcasts en anglais, c'est que tu vas clairement augmenter ton niveau dans la langue. Parce que tu vas écouter, tu vas essayer de comprendre et puis ça va t'entraîner tout simplement. Ce qui est bien avec les podcasts c'est que c'est vraiment quelque chose qui est dynamique. C'est pas quelqu'un qui te parle sur une voix monotone comme ça, qui t'explique des choses lors de cours de Belgique aujourd'hui. Non non non, c'est un mec il est... C'est comme sur Youtube en fait. C'est aussi dynamique que sur Youtube mais juste dans tes oreilles. Donc c'est vraiment adapté si aujourd'hui tu vas marcher dans la forêt ou quoi, tu peux mettre un petit podcast tranquillement. Si tu vas conduire un moment, une heure, si tu pars au voyage, tu mets au lieu de la musique, tu coupes la radio, tu coupes la musique tout court. Et tu mets tranquillement ton petit podcast, t'apprends des choses, t'es content. Alors ça je me rappelle que le matin, j'écoutais de la musique pour me réveiller, genre ça me dynamisait. Mais depuis que j'ai commencé à écouter des podcasts le matin, bah c'est fou parce que je me lève beaucoup plus facilement. Le problème de la musique c'est que ça va faire une sorte de broie dans ta tête qui va t'empêcher de réfléchir correctement. Alors qu'un podcast justement ça va t'éveiller et ça va te multiplier ta conscience on va dire. Pas te l'éteindre comme la musique. Maintenant qu'on est clair pour les podcasts, on va passer à la deuxième catégorie. Les livres audio. Alors ça c'est vraiment la bombe. C'est surtout pratique pour ceux qui n'aiment pas lire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire mais qui aimeraient quand même s'instruire. Donc ça c'est la méthode vraiment impeccable. En gros un livre audio c'est quoi ? C'est un livre normal que t'achètes sur Audible ou bien que t'as sur Youtube. Audible c'est une éducation pour directement acheter tes livres. En gros t'achètes ton livre sur Audible ou bien tu l'écoutes sur Youtube et c'est quelqu'un qui te le raconte. Il va juste lire le livre mais c'est souvent quelqu'un qui sait parler avec une bonne intonation, qui va bien descendre le ton sur les points et c'est super agréable à écouter. Donc si t'es quelqu'un qui est pas mal auditif, qui apprend en écoutant, ça peut être une très bonne alternative pour toi. Il y a un truc qui est vraiment bien sinon si t'as pas forcément envie d'investir de l'argent dans des livres audio, mais il y en a gratuitement sur Youtube. Et des livres qui sont pas forcément des petits livres. C'est à dire que moi j'ai acheté un livre qui s'appelle Périsperpôtre, j'ai retrouvé sur Youtube gratuitement. Donc si maintenant tu tapes livre audio Périsperpôtre, tu vas tomber dessus et puis tu vas commencer à pouvoir t'instruire. C'est un livre qui parle d'économie, sur l'éveil financier. Après on a déduqué financièrement, c'est pas le thème de la vidéo mais je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Et je te mets le lien en description aussi. Il y a aussi un deuxième livre que j'ai aussi acheté, que j'ai trouvé sur Youtube, c'est L'Alchimiste. Donc ça c'est un livre de développement personnel que j'ai écouté et réécouté et lu. En fait d'abord j'ai commencé à le lire, après je l'ai écouté et je l'ai réécouté tellement le gars, il arrive bien à te mettre en situation. C'est à dire qu'il va tellement bien raconter son histoire que t'as envie de la réécouter. T'imagines tout ce qui se passe, tu pètes un câble, franchement c'est cool. Ces deux livres, Périspeur Pauvre et L'Alchimiste sont vraiment un régal à écouter. Donc dès aujourd'hui tu peux commencer quand t'es dans le bus, boum, petit écouteur, t'arrives, tu mets ton livre audio, tu mets ton podcast. Et franchement t'apprends des trucs et c'est magnifique à quel point tu vas décupler ton savoir. On dit souvent qu'on trouve tout sur internet mais le problème c'est qu'on sait pas dans quel domaine te chercher. Et là dans ce domaine là je peux te promettre qu'il y a des trucs, t'as une mine d'or en fait, une mine de savoir. Voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'aider à devenir plus intelligent. Puisque t'es encore là j'ai un cadeau pour toi, spécialement pour toi. Si t'es quelqu'un comme moi avant qui a un peu du mal à se faire une place dans son groupe d'amis, ou bien qui sait pas comment se placer en société, ou bien simplement dans ta classe par exemple vu que c'est la rentrée, tu peux préparer une formation gratuite pour toi, les 4 piliers de l'intelligence sociale. En gros l'attente que tu vas prendre c'est d'être à l'aise en toutes circonstances. C'est le premier lien en description. Si la vidéo t'a plu tu peux liker et commenter. Et si tu veux vraiment me soutenir tu peux t'abonner et mettre la petite cloche. Je poste une vidéo toutes les semaines. Alors franchement fonce t'as rien à perdre. C'est un clic pour toi et pour moi ça m'aide énormément. Merci à toi d'avoir regardé les vidéos, à ton succès futur meneur. C'était Thibaut, ciao.